La famine dans plusieurs pays d'Afrique, on vous en a parlé plusieurs fois ici, une partie du Soudan notamment s'est officiellement déclarée en famine au mois de février, une famine de la main de l'homme, c'est la guerre civile en effet qui fait basculer des pans entiers de la population et c'est l'enquête du 8h. Bonjour Walid Berissoul, vous êtes notre envoyé spécial au Soudan du Sud, cette détresse alimentaire extrême elle menace jusqu'à 5 millions de personnes. Oui comme le petit Jabir rencontré dans un camp de déplacés, sauvé in extremis de la famine, cet enfant de 5 ans tient à peine sur ses jambes mais retrouve peu à peu l'appétit en mâchant une petite pâte de cacahuète ultra nutritive dans les jupes de sa mère Rosette Hassan qui observe ses progrès et repense à tout ce qu'ils ont dû traverser. Les combats nous ont fait fuir de chez nous, pour rejoindre ce camp on a marché un mois et demi dans la brousse, on ne pouvait se déplacer que la nuit, la journée c'était beaucoup trop dangereux à cause des tirs et des animaux sauvages et pour manger tout ce qu'on pouvait trouver c'était des feuilles d'arbres et parfois des citrouilles. J'ai vu beaucoup de gens mourir, surtout des enfants, à chaque fois c'est la faim qui les a tués. Une équipe de nutritionnistes mesure son poids, sa taille, son tour de bras, un garçonné ramené à la vie en seulement quelques jours mais pour lui comme pour près de 500 000 enfants sud-soudanais rongés par la faim, rien n'est jamais acquis, affirme le docteur Kondje. Son tour de bras fait maintenant 11 centimètres et demi, il est en malnutrition modérée, ça devrait aller mais n'importe quelle maladie, la moindre diarrhée peut le faire basculer et l'emporter en moins d'une ou deux semaines. Alors ce qui est terrible Walid, c'est que souvent on invoque la sécheresse, les éléments naturels pour expliquer les famines, ici c'est vraiment l'homme qui est responsable. Exactement, depuis son indépendance du Soudan en 2011, le plus jeune état du monde est en guerre civile perpétuelle. Le président actuel et son ancien bras droit se battent pour le partage du pouvoir et la faim est utilisée comme une arme. La plupart des réfugiés que j'ai rencontrés sont des fermiers pillés par des groupes armés qui pour certains n'ont pas été payés depuis des mois. Alors ils ont débarqué un jour dans mon village, raconte ce grand-père. Ils ont d'abord abattu un enfant juste à côté de chez moi. J'ai commencé à courir en laissant ma maison derrière moi. Et eux, ils ont brûlé toutes mes récoltes et ma propriété. Ils ont pris mes chèvres. La seule chose que j'ai pu emporter, c'est ma vie et ma sécurité. Maintenant je reçois 2 kilos d'aide alimentaire pour une famille de 10. On ne fait plus qu'un repas par jour. Entre des toiles déchirées sous lesquelles des familles se protègent du soleil et de la poussière, John, un humanitaire sud-soudanais, compte les nouveaux arrivés. La population du camp qui fuit les campagnes a doublé en deux semaines. Cette année, tous ces gens ne pourront pas planter leurs graines parce qu'ils fuient les combats. Donc l'année prochaine, la production agricole va s'effondrer. Et là, il y aura la famine partout. Bon mais Walid, quelle solution ? Est-ce que cette famine peut être jugulée par l'aide internationale ? En tout cas, c'est un balai incessant à l'aéroport. Entre les carcasses d'avions éventrés, des hélicoptères de l'ONU et des tonnes de cargaisons alimentaires sont positionnées sur le tarmac. Des largages depuis les aires sont prévus parce que la saison des pluies dans quelques jours va rendre la majorité du pays inaccessible par les pistes et compliquer davantage cette course contre la montre. L'enquête du 8h signée ce matin Walid Berissoul au sud du Soudan pour Europe 1.